en fait je crois que c'est youtube qui a planté ben en fait je sais pas tant j'ai relancé là le problème c'est qu'en fait j'ai dû refaire un flux donc du coup on a perdu tout le monde il faut que je renvoie donc je nous ai remis en direct là on est en live ouais est-ce que vous nous entendez du coup fait signe dans le dans le tchat ok c'est bon j'ai cette personne qui sont revenus déjà on est désolé c'est c'est youtube cas c'est le streaming de youtube qui a planté je sais pas pourquoi de mon côté ok on va juste réattendre une ou deux minutes que tout le monde revienne je vais rebalancer le lien sur les pages facebook etc parce que du coup on a changé de lien malheureusement excuse moi cyril pas de souci est-ce que peut-être ceux qui sont là ils ont déjà des questions je sais pas c'est pas une mauvaise idée si vous voulez si vous avez des questions le chat sur ce qui a déjà été dit n'hésitez pas le temps que tout le monde revienne non je te je te les lis dès que dès qu'il y en a je remets si pour ceux qui peuvent repartager le lien il est là je vous mets dans la discussion je remets dans le groupe on va on va pas recommencer depuis le début parce que je ferai un montage c'est pas grave je téléchargerai les deux vidéos et puis je reprendrai le début et je remettrai sur le comme ça on perd pas trop de temps on est 15 attend c'est dommage merci d'attendre encore un petit moment jusque que les gens reviennent sur le live et on va repartir tout de suite je vais renvoyer un mail ok alors on parle de joueurs hybrides il ya une question du coup je te la lis on parle de joueurs hybrides au poste de nickel son safety sam mais est ce que alors attend mais est ce que si on n'a pas un vrai joueur hybride c'est viable pour vous pour vous en mettant un db type safety il faut juste qu'il est qui maîtrise quelques techniques de line baker sur peut-être cassé un deux heures pour ça je parlais d'un genre hybride c'est qu'il ya un petit peu un gabarit pour c'est tout après le terme nickel sam où se trouve ses filles ou autres charles a déjà parlé dans ses tout dépend en fait que le système que vous jouez c'est une 43 et 42 tu peux y retourner on est on est bientôt 30 ouais ouais je vais renvoyer le mail pendant que tu recommences à ceux qui seraient on va voter le truc ok donc j'appartiens du fait donc du coup des positions positionner sur le côté quelqu'un d'athlétique avec mais s'il fallait choisir entre les deux je pense plus que vous devez opter pour le côté athlétique de la chose le week safety donc lui c'est un joueur qui est similaire au free safety donc c'est le deuxième joueur qui est en haut il joue petit côté qu'on peut appeler aussi banger side donc le terme anglais alors lui par contre là c'est l'inverse il faut vraiment que vous ayez un football à dessus qui est très 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 développé pourquoi parce qu'en fait de son côté il n'aura pas l'appui du genre hybride que je vous parlais c'est à dire qu'il devra appeler peut-être des calls en fonction de ce qu'il voit et de comment il positionner l'attaque par cette connaissance ballistique ça peut être un peu plus compliqué le strong safety donc le fameux genre hybride que je parlais je pense s'appelle que le meilleur plaqueur des db donc d'ailleurs quelqu'un me demandait si on peut pas rejoindre un db à ce poste là oui on peut mais dans ce cas là il faut être le meilleur plaqueur en termes de en termes de db ensuite il faut qu'il soit capable de jouer du coup à la course extérieure pardon c'est le course extérieure du coup c'est le joueur en plus dans la boîte par rapport à une déclencheur je vais y arriver et enfin on a les cornerback donc les cornerback là il faut plus miser sur la réalité et qu'ils soient bons du coup en coverture voilà charles est-ce que je peux charger mon pc chercher mon chargeur parce qu'il est assez tard dans deux secondes ouais ouais je t'en prie vas-y vite vite pas de soucis désolé c'est un peu bonne franquette mais du coup c'est la première fois que je fais un live avec deux personnes comme ça et c'est pas le plus simple pour moi du coup j'ai pas l'habitude encore on j'utilise un logiciel de streaming qui est un peu compliqué je suis désolé pour le fait que ça ait planté tout à l'heure là il ya du coup je suis qui va brancher son pc parce qu'apparemment il ya un problème de batterie on prend tout de suite on va y arriver ok je vois parfait mais du coup voilà n'hésitez pas si vous avez des questions au chat à m'aurait à aller poser on y répondra on prendra le temps pour ça essayons de faire que ce soit le plus interactif possible je vous remets je vais continuer cappella ça marche je te remets l'image et puis on va avancer là dessus donc voilà pour les positions ensuite la structure et l'alignement du coup de ces joueurs sur la couverture du ride donc les deux sèches tios sont placés entre 8 et 10 yards inside shade au numéro 2 on va numéroter les receveurs jusqu'à 3 en partant des touches et en se rapprochant de la balle donc inside shade au numéro 2 donc ça veut dire il faut qu'ils soient à l'intérieur donc leurs pieds extérieurs sur les pieds intérieurs du receveur ou alors sur les pôles intérieurs donc je vais laisser le terme que vous voyez pour vos joueurs juste comprennent qu'ils sont à l'intérieur 8-10 yards ça sert à nous d'avoir beaucoup plus loin parce qu'après vous allez ouvrir des fenêtres et à l'intérieur de deux parce que du coup pareil j'en ai souvent parlé au cela c'est les verticales les numéros 2 cours dans les sim et du coup si on est à l'extérieur de deux on ouvre tout de suite une fenêtre de sim et c'est vraiment pas bon pour le business les cornerback quant à eux sont à 7 tiers en profondeur et sont inside shade à 1 leur pied intérieur est reculé pour pouvoir flipper les hanches de trois quarts pour regarder notamment on va venir plus tard mais cette couverture force une lecture sur le receveur numéro 2 donc c'est pour ça qu'elles sont à 7 yards inside shade les pieds à l'intérieur reculé les hanches réchardement flippées pour pouvoir être orientées vers le numéro 2 alors 7 yards oui vous pouvez la jouer à 5 yards si vous voulez la déguiser type une man to man du coup on est bien à l'intérieur après je dirais que tout dépend de et certainement pas du coup à l'extérieur parce qu'en fait si vous mettez à l'extérieur vous aurez tous les tracés courbes de slants et là c'est pareil ça peut faire des dégâts donc du coup ça marche bien quand on se met à l'intérieur c'est alors après si on se met vraiment sur les épaule à épaule ou ça on peut décaler légèrement à l'intérieur de 1 ou 2 yards je dirais que plus on se rapproche de l'intérieur plus on ouvre des tracés au receveur numéro 1 et je pense que le mieux c'est vraiment être aligné sur son épaule à l'intérieur alors le strong safety le fameux joueur hybride lui il a 5 yards de profondeur d'accord donc 5 yards de profondeur quasiment même niveau il est apex alors apex ça veut dire qu'il va séparer la distance entre le dernier round de ligne et le recevant numéro 2 après tout dépend du dinde ou distance si vous êtes sur une troisième et 15 couverture là mettez le plus du côté du côté enfin plus proche du numéro 2 et si on est plus sur une tendance de courbe rapprocher un plus de la boîte ça derrière c'est vous en tant que cordeau que vous voyez tout ça alors quelques exemples maintenant donc là on voit un exemple où les coups de renseurs 1 et 2 le free safety pardon est inside shade au numéro 2 le corner aussi les deux sont recteurs sur le sur le renseur numéro 2 et le strong safety est apex là le renseur numéro 2 est un title donc on va garder nos mêmes règles d'alignement donc le free safety inside shade le corner pareil et le strong safety qui est un peu plus proche de la boîte dans l'extérieur de toute façon là on parle du principe que le end va comme jouer le gap a b le gap c et que le strong safety sera la forme on va jouer l'extérieur donc si vous avez un tail end effectivement le dinde ne le faites pas aligner sur l'épaule extérieur du tail end parce que là vous aurez un gros gap ok faites le jouer soit stack en face ou soit sur l'épaule intérieur pour shooter du coup le gap c et là du coup c'est un exemple où il n'y a pas de donc là ça a coupé un petit moment là le safety on peut l'avoir on peut l'avoir légèrement en dehors d'un tackle box en tout cas le corner ça ne change pas qu'il est inside shade au numéro 1 et les deux sont réduits du coup sur le numéro 2 qui est dans le pack 1 c'est une formation qui est assez rare mais ça peut arriver ok comment on joue la cover 2 alors le free safety et le weak safety on va commencer par les deux safety donc eux lisent le numéro 2 le cornerback lit aussi le numéro 2 donc des deux côtés ok le cornerback a une règle en plus à avoir c'est qu'il doit lire les intentions du quaterback je l'explique le quaterback va plus ou moins lever ses épaules s'ils sont lancés et plus ou moins long ça on peut aussi avoir une corrélation avec le nombre de steps de steps qu'il fait en reculant alors s'il est en shotgun et qu'il fait un demi step en arrière on peut s'attendre à une passe courte et si par contre il est en shotgun et il fait trois steps de drop back on peut s'attendre à une passe longue ok mais ça on peut aussi le voir avec ses épaules qui vont plus ou moins se lever donc ça à la rigueur c'est la technique que vous voulez le joueur la technique selon laquelle il est le plus à l'aise si on est sous le centre bah du coup on rajoute trois pas parce qu'on considère que le shot correspond à trois steps donc si c'est en sous le centre bah 5 pas c'est un tracé court et puis un 7 pas de drop back c'est un tracé plutôt court donc du coup si on est numéro 2 il va y avoir quatre questions par rapport au une verticale, un tracé extérieur et un tracé à l'intérieur alors la question c'est comment est-ce qu'on définit le tracé vertical comme je l'ai dit tout à l'heure en début de tentation la cover de read c'est une lecture de pattern et donc du coup il faut que vos joueurs tracés ou des concepts donc si on attend que les receveurs se développent complètement on peut perdre beaucoup de temps alors par rapport à ça il y a plusieurs règles qui existent un petit peu dans le foot soit on peut faire par rapport à un timing on peut faire par rapport à un pas on peut faire par rapport à une profondeur moi ce que j'ai dans mon système c'est de faire par rapport au niveau d'Hellenbaker si le numéro 2 fait un tracé vertical et dépasse la profondeur d'Hellenbaker dans ces cas là je considère que le numéro 2 vient de faire une verticale quel que soit par la suite le tracé d'accord qu'il fasse tracé extérieur à terre au profond corner point à un moment où il va tout droit et dépasse les backers je considère que c'est une verticale et je vais appliquer les règles à la verticale un outside donc c'est tous les tracés que le numéro 2 va casser à l'extérieur avant avant le profondeur d'Hellenbaker et je qualifierai tous ces tracés là de outside et du coup à l'opposé le inside ce sera tous les tracés à l'intérieur sous la barre des Hellenbaker ça veut dire que vos joueurs, vos défenseurs n'ont que 3 choses à identifier par rapport à ce numéro 2 un tracé outside ou un tracé inside le strong safety lui du côté du coup fort de la face il va avoir une rassurité de curl mais il va surtout aider le safety en venant wall numéro 2 alors Charles dans ses vidéos présentes l'a appelé en terme de collide donc en fait il va rentrer en collision avec le numéro 2 le dérouler de son tracé vers l'extérieur il va prendre la profondeur en dessous en tout cas jusqu'à tant qu'un troisième receveur apparaisse ok ? donc c'est vraiment ça, on vient aider le safety le running back, s'il sort de son côté c'est le receveur numéro 3 souvenez-vous, on numérote les joueurs de 1, 2, 3 en partant de la touche vers le centre si le numéro 3 décide de faire un tracé il doit du coup désengager le numéro 2 et venir chercher le numéro 3 c'est-à-dire que le numéro 2 doit rester le maximum le plus longtemps possible à son extérieur mais en tout cas le numéro 3 ne doit jamais croiser sa face voilà, ça c'est vraiment important et je pense que c'est là où il faut prendre du temps pour l'enseigner parce que c'est quelque chose de pas très naturel pour un joueur donc voilà maintenant les trois cas en image là on voit que 2 fait une verticale dans ces cas-là, si 2 fait une verticale ça veut dire que le free safety doit engager le receveur numéro 2 en tant que man to man le strong safety vient aider vient aider le free safety tracé qui est proche du quarterback, la passe est aisée mais le fait d'avoir ce genre ce strong safety dans la zone ça va devoir obliger le quarterback à lancer une balle un peu plus aérienne pour pouvoir laisser le temps dans le safety de pouvoir faire un turnover si besoin vu que le numéro 2 fait un vertical donc c'est identifié par le free safety et le corner avec la règle de profondeur le corner c'est alors à ce moment précis qu'il doit rester en man to man avec le numéro 1 alors vous allez me dire ouais mais s'il fait une slance il est foutu le cornerback bah pas vraiment parce que là on a le strong safety qui se retrouve un petit peu sur le tracé de la slance pareil si le numéro 1 fait un tracé shallow on a le strong safety qui est là pour pouvoir appuyer ça souvenez-vous de ce qu'on avait dit aussi des vidéos de Charles c'était qu'on constate des tracés courts par contre des tracés deep il ne faut vraiment pas qu'on ne pense pas des blagues si le numéro 2 déclare très fortement un tracé extérieur là on voit bien que c'est sous la ligne des lignes de lecture dans ces cas là tout de suite le cornerback arrête sa progression de lecture et vient tout de suite jumper sur le numéro 2 dans ces cas là le free safety vient ouvrir ses hanches enfin le safety vient ouvrir ses hanches et venir coller le plus rapidement possible le numéro 2 encore une fois si c'est un tracé qui est croisé comme un slant ou un shallow ou autre on a le strong safety qui sera en appui le temps que le free safety du coup redescend sur le tracé et enfin le dernier cas si c'est à l'intérieur dans ces cas là le cornerback voit disparaître très rapidement donc en fait voit le dos si le cornerback voit tout de suite le dos du numéro 2 ses yeux vont vers le numéro 1 il sait qu'il emmène tout mal avec lui le free safety n'a plus aucune action possible sur le numéro 2 dans ces cas là on va venir aider le corner en faisant une technique de robe donc robe technique et on va doubler le numéro 1 alors maintenant qu'est-ce qui se passe avec le numéro 2 qu'il vient le strong safety le nickel ou le sac comme vous voulez va venir en collision avec ce numéro 2 tout en ayant ses yeux sur un numéro 3 s'il arrive et va venir driver ce joueur jusqu'à son mic pour du coup lui délivrer le receveur en appelant un call que vous faites comme vous voulez sur le club ça peut être un in, ça peut être tiens je te passe voilà ce que vous voulez en tout cas le call in marche très bien et du coup le numéro 2 sort de ce concept voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas il y en a une il y en a une est-ce que tu peux est-ce que tu peux approfondir robe technique du coup robe technique ? oui alors robe technique c'est une c'est une manière c'est une manière c'est à dire bleu numéro 2 voilà ensuite robe qui vient de l'anglais robeur c'est à dire il va venir au dessus au dessus de 1 toujours rester en dessus qui permet du coup au cornerback de vraiment être agressif avec le tracé vertical du numéro 1 si c'est une fade ok et avoir le press safety du coup en support au dessus et du coup de pouvoir jouer la balle si c'est un tracé intérieur type 1 poste le corner va pouvoir jouer en dessous du poste le press safety au dessus du poste ou alors pareil le corner peut être essayer d'être agressif de jouer à l'intérieur du coup du poste et le pressé du jeu au dessus je vous rappelle que le corner est 7 yards en profondeur mais 1 yard à l'intérieur ok donc c'est à dire que si le joueur monte très vite et que du coup le corner veut vraiment le coller lorsque le joueur va partir à l'intérieur ok le corner sur une man to man a l'obligation de passer sur la hanche qui est en dessous ça c'est les techniques de man to man classique le fait de faire ça du coup on se rend compte que le receveur sera pris en sandwich entre le corner et le press safety donc voilà est-ce que ça a aidé un petit peu la compréhension ou pas du tout ? pardon j'avais le micro qui était coupé vas-y continue et si jamais il y a des questions on voit ok alors il dit ok parfait merci on la joue comme ça mais j'avais pas les noms voilà ok nickel alors là c'est un schéma du coup en droit d'un a sur du coup de vertical avec un tracé donc là on a un concept à gauche qui est de fade et à droite on peut appeler ça une bubble une bubble numéro 2 mais on voit par contre qu'à gauche côté force de la passe on a le numéro 3 qui vient du coup titiller un petit peu vers les fades ça c'est normal quand on quitte les espaces il faut toujours s'attendre à ce qu'un joueur vienne dans cet espace c'est l'esprit des batches communicants donc le jeu commence à dérouler le jeu donc déjà l'alignement très important le corner cette carte en profondeur inside chain ok et on regarde le numéro 2 très bien le free safety inside chain également orienté vers le numéro 2 il est inside chain parce que si le numéro 2 tire à l'extérieur il peut facilement voir le numéro 1 il y en a le strong safety qui a été mis du coup en apex à 5 yards et vous voyez la ligne rouge qui correspond à la profondeur d'Ann Baker le jeu se développe on voit que numéro 2 fait une verticale donc numéro 2 fait une verticale tout de suite le corner le corner va comprendre qu'il est en maintenance avec le numéro 2 il va regarder en même temps le QB son drop back il est largement le temps il est même à 7 yards ok on voit que le QB fait 3 pas de drop back donc c'est un tracé profond donc le corner augmente la cadence et va vraiment couvrir une faille profonde par rapport au numéro 2 on a le strong safety qui identifie l'important du strong safety c'est de ralentrer au numéro 2 pour laisser le free safety d'analyser la situation entre le tracé du 2, le tracé du 1 et pourquoi pas un jeu de RPO donc c'est aussi possible on va revenir par la suite sur l'importance des safety dans le jeu dans la boîte sauf que là du coup le numéro 3 commence à sortir et là le strong safety doit se désengager du numéro 2 et venir attaquer le numéro 3 pour toujours conserver le numéro 3 à sa droite c'est à dire à l'intérieur ce qu'on appelle inside leverage il doit rester vraiment à l'extérieur il doit rester à l'extérieur du numéro 3 de l'autre côté on a du coup un concept de drill qui s'applique ou sans la présence du strong safety alors c'est un petit peu moins gênant parce que du coup on est de petits côtés donc sur les petits côtés on suppose qu'il y a moins d'espace à couvrir et donc du coup le safety a quand même plus de temps si on doit jouer sur une cover de read pure là on voit quoi ? on voit que le corner et le safety sont braqués sur le numéro 2 le numéro 2 outside sous la barre des backers dans ce cas là tout de suite le corner break sa lecture jump sur le numéro 2 le numéro 1 est pris par le free safety et on voit bien que le fait d'aller chercher ce numéro 1 même s'il fait une poste on reste toujours en dessous du numéro 1 et ce qui correspond bien à une technique purement de match alors il y a deux questions il y a Benjamin qui nous demande si le free est aligné à 8-10 yards c'est pas un peu chaud pour lui d'aller jouer au dessus de 1 si 2 est outside ? alors c'est pas très chaud parce que la commande de read fonctionne très bien sur sur des formations de ressorts qu'on peut appeler attends t'as beaucoup coupé là on a perdu la moitié de ta réponse ah pardon attends vas-y voir recommence je sais pas pourquoi t'as des petits moments où ça coupe mais vas-y je t'en prie c'est pas chaud à personnellement où les 5 yards en plus près les 5 yards maintenant si tu as peur effectivement que ton free safety soit brûlé sur ces concepts où il doit prendre le numéro 1 donc ça va falloir partir un peu plus loin de 10 yards mais va pas trop trop le faire chouer en profondeur ce côté là c'est pas trop gênant parce qu'on a l'aide du handicapant du côté boundary parce que si le week safety tu le fais partir à 12 yards tu ouvres vraiment des grosses lèvres de complétion et du coup il y avait aussi attend il y a une autre question alors est-ce que 3 peut être le 2 du côté opposé ? alors si j'interprète la question c'est par exemple si 2 petits côtés fait un shallow est-ce qu'il devient 3 strong side du coup ? ouais tout à fait ouais tout à fait mais ça faut que ça se déclare avant que euh oui ça en dessous des balles d'air bien ok alors attends ça a coupé avant que après une fois ça c'est des règles maintenant en France j'ai de le faire et c'est un peu compliqué donc au pire si vous avez une équipe qui est jeune ou moins expérimentée faites uniquement une lecture sur 1 et 2 et partez en principe que si 3 sort ok il est automatiquement récupéré par le will c'est une règle un peu plus simple comme ça on sait que le will est en man to man sur le 3 s'il sort du côté et ça peut être toujours du coup de doubler le numéro 1 si le numéro 2 fait un shallow comme Chad Monet ok on a on a fait le tour des questions si tu veux continuer je t'en prie alors maintenant les ajustements sur les tips ? donc il y a plusieurs ajustements possibles le but du jeu vu qu'on a 3 receveurs et que le concept se joue avec 2 receveurs c'est qu'il faut absolument éliminer un receveur de l'équation donc s'en élimine le dernier donc côté touche le numéro 1 ou s'en élimine le numéro 3 ça c'est à vous voir ça c'est votre gameplay le danger reste les 4 verticales ça c'est le gros danger parce que sur une trip les 4 verticales on va avoir 2 fade enfin 2 fade 1 sim et puis peut-être un post et le peloton aura aussi une fade donc ça va être vraiment un danger savoir qui récupère le crosser et après il faut aussi du coup l'échange des receveurs si besoin est alors le premier ajustement consiste à éliminer le numéro 3 de l'équation le numéro 3 du coup sera payé par Allen Baker on va splitter d'accord le côté apex maintenant et le numéro 3 mais c'est entre le numéro 3 et le numéro 2 ça veut dire que le safety et le corner vont jouer de la 2 read entre le numéro 1 et le numéro 2 Allen Baker est responsable de 3 s'il monte en vertical que ce soit une fade ou une poste et au niveau des échanges de receveurs c'est si le numéro 3 fait une quick out donc un tracé rapide extérieur et le numéro 2 une slant on va bien évidemment pas demander au Mike d'aller chercher la quick out ok parce qu'il est quand même sur un jeu de course à la base donc dans la tackle box on va du coup échanger ses receveurs le 3 va devenir le 2 et le 2 va devenir le 3 ça c'était du coup le premier ajustement j'ai 2-3 autres questions alors attends j'ai essayé de les reprendre dans l'autre dans l'ordre on va être sur le slide d'avant ou... attends je sais pas il y a Mahame qui demande que se passe-t-il sur un cross pattern donc il y a Pierre qui répond enfin qui répond en question double slant et running back swing par exemple je sais pas si ce qu'il entendait par cross pattern ou pas et après il y a Esteban qui complète en disant est-ce que le run est récupéré par le corner back et les deux slants chopés par le safety enfin le safety et le strong safety à vérifier voilà de quel côté ? du coup je pense côté ouvert vu que tu as mis la swing côté ouvert alors dans le schéma que j'en ai affiché à l'écran si les deux fates sont deux slants ok si les deux fates sont deux slants déjà dans un premier temps on va avoir le strong safety qui va venir contacter le numéro 2 d'accord et le faire passer au dessus de lui dans un prochain temps de double slant on va vouloir, enfin l'attaque va vouloir que les deux slants encadrent le linebacker extérieur en tout cas le joueur défensif extérieur donc là on va avoir la 2 qui normalement doit passer en dessous et la 1 qui doit passer au dessus de le strong safety ça nous on veut pas donc on va venir chercher la slant et obliger le numéro 2 à passer au dessus de lui ça c'est la première chose importante en faisant ça on va donner du temps au free safety de pouvoir descendre sur le numéro 2 le corner lui a vu que le numéro 2 fait un slant donc un tracé intérieur sous la barre d'un becker dans ce cas là il est responsable en man to man de la slant et étant donné qu'il est à 7 par 1 il est déjà inside chain donc on est bon pour voir le slant le 3 maintenant qu'il sont bien en swing la règle dit que le strong safety doit contacter le 2 mais s'il est menacé par le running back qui vient en swing il doit lâcher le numéro 2 pour rester toujours à l'extérieur de 3 qui est notre swing player du coup tu fais jamais jouer enfin on est bien d'accord si j'ai bien compris et si on a la même idée tu fais jamais jouer le corner back sur la swing du 3 en fait ton corner il va toujours être distribué entre 1 et 2 et jamais avec 3 exactement voilà parce que tu veux qu'il puisse jouer les verticales exactement voilà parce qu'en fait je t'en prie vas-y si 2 fait un shallow il y a effectivement des calls où on peut inverser ses les règles maintenant dans une installation de call androïde et au moins dans les premières années où vous la jouez ne le faites pas et donnez la possibilité du numéro 3 du coup au strong safety ou alors au wheel si c'est côté petit côté il y a Arnaud qui demande s'il a mal compris ou pas si quand il y a 4 verticales le corner back reste en man avec 1 donc oui c'est ça parce que du coup en fait tu vois que 2 est vertical donc si 2 est verticale t'es man to man avec 1 ça c'est la règle voilà c'est ça donc en fait de tourner ta cover 2 en cover 4 exactement on peut tourner en cover 2 du coup on peut la tourner en cover 1 on l'a vu tout à l'heure on peut la tourner en rover on l'a vu tout à l'heure c'est vraiment une nouvelle couverture qui évolue en fonction du pattern il y a Arnaud qui dit non c'est non Arnaud il répondait juste à une question et ok donc tout le monde est ok il y a attend il y a Mahamé qui proposait du coup quand il parlait de crosser c'était quelque chose genre slain flat ou corner post qu'il pensait mais donc du coup là c'est pareil le corner back l'I2 donc s'il voit la flat il va jump la flat et après du coup la slain va être entourée par le strong safety et puis le free safety c'est exactement ça c'est exactement ça à partir du moment où 2 traverse la ligne rouge il est en maintain avec le free donc s'il fait un tracé extérieur avant la ligne rouge donc avant la back le corner stop sa progression en arrière et attaque le numéro 2 si par contre il a dépassé l'apprentissage de becker quoi qu'il en coûte il reste la version numéro 1 c'est le free safety qui va l'engager mais souvenez vous qu'on a le strong safety d'accord qui lui va obliger le corner back à mettre de l'air sur sa balle et une balle qui est à l'extérieur je rappelle que le terrain fait 53 yards de large donc si on est au milieu ça fait 25 yards enfin 25 yards pour aller sur le côté et si on joue sur un H-mark du coup ça augmente encore la distance donc la balle sera très longue à arriver sur l'extérieur il y a Pierre qui dit donc corner reste en man sauf si 2 fait extérieur court et du coup c'est ça exactement c'est exactement ça alors du coup ce que je propose au chat c'est si vous voulez qu'on fasse des dessins après ça sera plus simple on a toute la partie questions réponses à la fin du live et du coup on pourra gribouiller j'ai ce qu'il faut ça sera plus simple je te laisse continuer sur les ajustements de trips ouais je t'en prie alors ça c'est ok le deuxième ajustement possible d'accord c'est du coup de là on s'assure voilà on fait un choix de mettre le en man to man avec le numéro 3 qui permet du coup de garder un banqueur dans la boîte si on a fait un une étude de l'équipe qui convoque en trips par exemple donc là encore une fois on a supprimé le numéro 3 de l'équation et on joue une cohorte de rides classique avec le numéro 1 et le numéro 2 il y a d'autres armes possibles où on peut isoler le numéro 1 c'est à dire que le cornerback est man to man avec le numéro et que dans ces cas là on joue une cohorte de rides avec le strong safety et le free safety qui lisent le numéro 3 et le numéro 2 c'est à dire que dans leur lecture le numéro 2 est devenu numéro 1 et le numéro 3 est devenu numéro 2 on a éliminé un joueur de l'équation qui est le receveur le plus extérieur pourquoi ? parce qu'on se rend compte dans les statistiques que sur une trips les tracés qui sont lancés sur le receveur extérieur côté trips sont très faibles voilà voilà pour les ajustements les plus marquants tout le monde peut créer ses ajustements par rapport aux joueurs la facilité qu'on a à le coacher c'est ça j'avance le run fit alors le run fit il faut comprendre un système de ok on a le strong safety qui est down player on a le free safety qui est en haut avec le weak safety là il faut coacher les joueurs alors c'est pas du gap c'est pas de lecture de gap on est bien sur du fit, sur du flow et la question que le genre doit avoir elle est très simple au même titre que sur la coureur de passe on a vertical, outside, inside sur une course c'est est-ce que la course vient vers moi ou est-ce que la course s'en va de moi c'est tout ce qu'il y a à savoir alors on est sur une technique avec deux high donc deux safety donc on est jamais pile poil au centre de la balle donc quoi qu'il se passe en étant sur une couverture symétrique on va facilement voir si la course vient vers nous ou si elle s'en va de nous alors le free safety si la course s'en vient à nous ok il va avoir le rôle de venir à la pointe du triangle à la pointe du triangle et on a le strong safety je ne sais pas combien à moi est-ce que je fais 3 d'un coup on va faire comme ça si la course vient vers moi je viens à la pointe du triangle par contre si la course s'en va de moi je suis le genre le plus haut dans ce cas je vais prendre que le back le weak safety même chose il y a une réflexion à avoir est-ce que la course vient vers moi ou est-ce qu'elle s'en va de moi s'il vient vers moi je n'ai plus ce genre hybride en dessous mais juste un backer qui est en sorte de la course donc du coup j'ai personne pour vraiment fermer le jeu si la course s'en vient vers moi je suis dans ce cas le force player si la course s'en va de moi donc je vois que le running back va à l'opposé dans ce cas je deviens du cut back player le strong safety lui il est déjà under donc si la course vient vers lui il joue le rôle de force player alors je le ferai le cut back ça sera peut-être plus clair sur le tableau mais en gros imaginez un triangle qui est fait entre le strong safety le free safety et après la poursuite qui arrive donc si on prend le schéma qui est tout en haut si on a une course qui arrive par là on a le strong safety qui va être du coup le force player et le free safety qui va venir fermer le chapeau vers le haut le cut back pourra très bien être le ou alors le weak safety qui sera en cut back numéro 2 en cut back plus profond le max sera en cut back court et le weak safety en cut back profond si la course s'en va de l'autre côté du coup on va avoir le weak safety qui va être la force qui va fermer le free safety qui va venir fermer le haut du chapeau et on a du coup après la poursuite qui va arriver avec le le cut back le cut back du triomphe on est bon là dessus mais je vous ferai un dessin tout à l'heure ça sera peut-être plus simple là je me rends compte que du coup mes dessins sont peut-être pas faussés il y a une question de Guillaume qui demande qu'est-ce que tu lis pour la RPO du coup sur RPO tu lis quoi du coup c'est la question exacte encore une fois les dbis sont responsables d'accord donc quoi qu'il se passe le safety et le corner vont lire le numéro 2 ça c'est obligatoire si c'est un jeu RPO on peut s'attendre de notre côté on peut s'attendre à avoir du coup une bubble par exemple un numéro 2 court un numéro 1 qui vient bloquer ou alors un numéro 1 en négatif du coup on trace négatif le numéro 2 qui vient bloquer de ce côté là c'est une course qui vient à l'arrière c'est pas trop gênant parce qu'on a nos deux bankers qui sont localisés sur le tracé inside et si la course va à l'extérieur on a le strong safety et la force donc là c'est vraiment pas gênant si c'est du côté boundary ok du côté boundary on va avoir pareil la course bubble ou le screen du numéro 1 peu importe là du coup c'est le wheel qui va être chargé de la course donc effectivement le pre safety et le corner auront un retard sur la RPO ça je te l'accorde mais en tout cas les safety auront un rôle sur le run support et donc ils intègrent parfaitement les 9 joueurs de la boîte mais par contre pas le corner c'est ce qu'on veut dire par le fait d'avoir 9 hommes dans la boîte ça vient surtout de là en fait c'est de pouvoir s'ajuster sur le run fit de la RPO et de pouvoir corriger le baker éventuel ou le force player qui aurait pu se tromper finalement c'est exactement ça j'en profitais pour répondre à l'autre partie de sa question du coup de début de tour voilà je t'en prie vas-y continue il n'y avait pas d'autres questions pas de soucis alors maintenant les techniques c'est ça pour les joueurs parce que c'est bien beau d'avoir des quelles sont les techniques qu'ont besoin les joueurs moi je prends le principe qu'à l'entraînement bon là on a les indives et ce qu'il y a très bien mais dans les indives j'essaie toujours de rester focus sur les techniques qu'ont besoin les joueurs par rapport aux couvertures que je leur fais jouer je ne vais pas leur faire travailler les indives sur les techniques qu'ils n'auront pas besoin tout simplement pour leur faire connaître du foot leur faire connaître du foot c'est bien mais au bout d'un moment il faut vraiment être précis et je pense que la répétition c'est le meilleur moyen de faire progresser nos joueurs sauf que le temps n'est pas extensible et du coup j'élimine toutes les techniques que mes joueurs n'auront pas besoin pour densifier les techniques que mes joueurs ont besoin voilà c'était la petite aparté alors les deux sceptiques ils sont en haut ce qu'ils ont besoin de connaître en technique c'est déjà reconnaître donc vertical, outtail, inside, ça c'est une base ensuite ils vont avoir besoin de connaître les techniques pour se tourner sur du speed turn et baseball turn alors pourquoi les deux ? tout à l'heure je vous ai montré un schéma où le numéro 1 faisait un poste et le numéro 2 faisait un quick out une flat ou un quick out ou double ce que vous voulez bref peu importe donc en tout cas le corps n'est plus là le nickel je pense qu'on ne peut pas aider sur le tracé numéro 1 il est trop trop loin et on sait qu'à présentement au 2 bas extérieur le safety récupère numéro 1 et le numéro 1 du coup s'il fait une poste ou une poste il va du coup aller à contre courant du safety qui veut le récupérer le plus possible alors pendant ce moment là où le safety a reconnu que c'était une poste il doit donc flipper ses hanches et ses épaules dans le bon sens et pour ça il y a deux techniques le speed turn et le baseball turn le speed turn c'est de se tourner face au quarterback pour avoir une vision sur le joueur et le baseball turn c'est de tourner le dos au quarterback et donc du coup le joueur doit savoir ces deux techniques parce que sur le terrain et bien si sa foulée n'est pas adéquate avec la technique qu'il a été habitué à faire il va vraiment être perdu et c'est pour ça qu'il faut lui apprendre deux méthodes le speed turn et le baseball turn le weave le weave c'est aussi important parce que lecture sur numéro 2 ok on l'a dit tout à l'heure pas de soucis si 2 fait une verticale mais que 2 fait une verticale en se décalant vers l'intérieur ou alors une faiblesse dans votre zone je dis que l'alignement du safety était inside-shade c'est à dire que votre weak safety ou votre free safety doit rester sur son inside-shade donc là vous comprenez bien la corrélation c'est que si le numéro 2 fait un tracé vertical en se déportant vers l'intérieur bah le free safety enfin le safety va effectivement garder son coussin et se décaler à l'intérieur également tout en restant face à lui pour moi c'est la technique principale pour les séries le strong safety qui joue under la première technique qu'on doit lui apprendre c'est le catch technique alors le catch technique c'est tout simplement de venir récupérer le joueur numéro 2 alors catch technique c'est une technique qui est faite si on est inside-shade ou stack par rapport au receveur à partir du moment où on se déplace sur numéro 2 on appelle ça plus un wall mais ça change rien que quand on sera en contact avec lui on devra effectivement contacter ce receveur alors la main extérieure donc côté touche va venir au niveau du plexus le pouce en direction du menton j'appelle ça pousse vers le ciel pour éviter les blessures bêtes au niveau du poignet et sa main intérieure donc côté quatre mètres va venir sous les aisselles ou au niveau de l'épaule du joueur pour bien le contacter et le contrôler et vraiment l'orienter extérieur s'il veut faire son tracé extérieur ou alors le délier de sa route s'il veut faire une verticale pour du coup aider le safety j'ai mis la technique collide parce que du coup si le numéro 2 va en vertical et que le numéro 3 du coup on va venir un petit peu on va rester sous le numéro 2 l'accompagner du coup dans le deep pour forcer le quarterback à lancer une balle en cloche je vous rappelle que les tracés intérieurs sont les tracés les plus dangereux et du coup la cime si le culé arriverait une balle zippée sur la cime on peut être vite en galère le drive le drive c'est une technique d'accompagner le joueur numéro 2 d'ailleurs si le numéro 2 fait un tracé à l'intérieur on ne va pas le laisser pour son gazon de tranquillement il faut vraiment aller le chercher et du coup on l'accompagne jusqu'au led baker et le crossover d'ailleurs je vais peut-être avec le catch technique c'est si effectivement on est décalé par rapport au restaurant numéro 2 et qu'on doit aller le chercher on doit absolument apprendre le crosser à ce jour là pour pouvoir pour lui permettre d'accéder au numéro 2 très très rapidement le cornerback le cornerback doit comme le safety reconnaître rapidement les routes du numéro 2 verticales à outside inside il doit maitriser le shuffle je dis qu'au début de clinique que le cornerback a les hanches orientées côté côté back donc du coup il n'est pas en bonne position pour faire un backpedal s'il doit faire un backpedal il devrait réorienter ses hanches côté et du coup ce serait une perte de temps autre vantagem du shuffle c'est que je pense que pour un joueur même débutant c'est quand même plus naturel de faire un shuffle qu'un backpedal donc du coup je préconise de faire un shuffle pendant notre lecture du numéro 2 ensuite front break et back break c'est par rapport au shuffle je dis que si le le numéro 2 fait une verticale un tracé un tracé sous les backers le corner devait par rapport à ça si le corner fait un shuffle il doit absolument arrêter sa progression en shuffle pour faire un break avec son pied upfield donc le pied le plus haut venir chercher rapidement la course numéro 2 et là on peut le faire soit en attaquant devant nous ou soit en attaquant derrière nous c'est-à-dire que le site numéro 2 fait un tracé extérieur et s'arrête au bout de 4 minutes il fait un 4 pas donc 4 pas, carré extérieur sur une ou deux foulées et bam il s'arrête en fait il prend cet écartement juste pour éviter le front et ses fous là le joueur numéro 2 va être en face du corner back donc du coup l'attaque va se faire face à nous en revanche si le numéro 2 se dirige vers la touche et que nous on est orienté du coup on débrasse top notre shuffle avec notre coude ouvert sur un grand angle et venir chercher le niveau de la touche voilà ce qu'on appelle le back break il y a une question il y a Esteban qui demande si bail technique est adapté sur cette couverture si la bail technique s'adapte bien à cette couverture ou pas oui tu peux le faire tu penses pas que c'est mais il faut vraiment t'assurer qu'il soit quand même parce que si tu bail pour moi le bail contrairement au shuffle c'est que tu tournes le dos au reseller et tu vas vraiment chercher prof ouais tu sprint, c'est un sprint vers le deep ouais c'est un sprint donc si tu fais ça bah tu vas vraiment pour vraiment que tu sois sûr que ton numéro 2 ne fasse pas à l'intérieur quoi je pense que ça peut être une transition après ton shuffle step je pense aussi ouais quand tu as fait ton shuffle step et que tu vois que la verticale est déclarée maintenant tu veux essayer de rester au top de 1 et du coup là tu vas commencer à bail mais faut pas bail dès le départ de l'action ah non pas dès le départ non c'est d'abord shuffle shuffle et après du coup tu regardes ce qu'il se passe oui c'est ça généralement pour qu'on identifie un etc il faut 3 shuffle par contre ces shuffle ne sont pas aériens d'accord, faut pas que vos deux pieds décollent vous allez chercher des épaules il faut vraiment que le pied qui est downhill donc côté receiver il vient vraiment caresser le sol ok c'est vraiment comme un slide pour vraiment avoir le maximum enfin raccourcir le temps du grip de votre pied pour pouvoir attaquer sur un tracé il y a Guillaume qui qui parle du crossover mais en fait je vais répondre à cette question on veut surtout pas crossover dans ce cas là parce que si tu veux le fait de croiser les jambes ça va faire que t'as un moins bon contact avec le sol et si t'as un moins bon contact avec le sol tu peux moins bien réagir certes tu vas aller plus vite mais par contre tu seras moins en situation de faire le jeu c'est pour ça qu'on va préférer weave ou moi j'appelle ça surf quand tu pars sur une je sais pas comment t'appelles ça d'ailleurs je serais curieux de savoir mais tu sais quand t'es sur une cornerback je pense tu sais quand t'es flat footer le corner il veut weave mais il a pas intérêt de weave le weave c'est vraiment pour le selfie il y a Guillaume qui me dit non mais du coup je sais pas à quoi il dit non donc si si tu fais un crossover peut-être qu'on a pas la même définition du crossover du coup si tu vas aller avec tes mites extérieures ce sera quand même moins rapide et que tu breakes parce que tes deux jambes sont déjà décroisées ouais c'est ça après on parle de donc selon les niveaux effectivement ça peut ne rien changer encore une fois prenez la technique aussi où le joueur est le plus à l'aise si t'as un joueur qui est bon en crossover et qui a la façon de poids de corps avant arrière facilement crossover ne lui change pas la vie et laisse pas un crossover ouais je suis quand même très dubitatif là dessus moi aussi mais encore une fois faut pas aller à l'encontre des... non faut pas aller à l'encontre de ce que ça fait le joueur c'est bizarre des fois et il faut jouer avec ça ouais bien sûr t'as une autre slide peut-être ? euh non je crois que après c'est fini par contre il y a le saline stick la saline est importante parce qu'elle vient du man 2 euh... si ton recevoir numéro 1 passe en fade passe de chefeux la beille on va le voir à l'instant mais tu vas venir au contact de ton receveur et commencer à le déporter sur la touche et tu en peux te serrer de ta touche comme ton 12ème coéquipier et si t'arrives à sortir ton receveur en touche la balle est considérée comme incomplète et il n'y a pas d'interférence de passe hein ok ? voilà on va rester à la dernière slide euh... know your road, do your job si chacun de vos joueurs connait ses clés de lecture donc sur une passe identifiez la responsabilité du... enfin... sur une passe identifiez la route du numéro 2 est-ce que la course vient vers moi ou s'en va de moi ? bah du coup il n'y a aucun problème et vous pourrez jouer votre... votre commandeur with avec succès voilà voilà ! alors attends du coup merci hein déjà pour la... pour la presse et je suis content qu'on n'ait plus de se recevoir il va y avoir encore pas mal de questions je pense euh... euh... on va rester connectés attends j'essaye de... voilà de mettre la caméra euh... il y a... est-ce que tu veux que je shoot sur mon tableau ? ouais mets-toi sur euh... mets-toi sur euh... mets-toi sur ton tableau ouais c'est une bonne idée il y a... attends il y a Hugo qui dit Michigan State c'est une score technique donc il précise shuffle, zen crossover, zen run euh... Hugo je suis curieux de savoir c'est... parce que est-ce qu'on parle... est-ce qu'on parle des corner back et des safety ou est-ce qu'on parle des linebackers parce que... shuffle, crossover, zen run ça ressemble beaucoup à quelque chose que tu ferais euh... en tant que linebacker pour aller dropper dans une zone c'est un peu moins euh... un peu moins le cas si tu joues Gibi en fait euh... après il y a... attends il y a beaucoup de bruit chez toi euh... je coupe juste le micro une seconde euh... il y a... Guillaume qui nous dit euh... on est d'accord mais le shuffle pour les débutants c'est pas simple il n'arrive pas à réagir ensuite bah c'est sûrement vrai mais c'est quand même plus simple que le backpedal et euh... le truc c'est que je maintiens qu'avec le crossover je pense que tu peux pas réagir du tout en fait c'est-à-dire que t'as les jambes croisées il y a un changement de direction tu peux rien faire euh... euh... après rien n'est facile à enseigner pour les débutants euh... je trouve qu'il est bien plus dur de travailler sa réactivité post-crossover ou post-shuffle surtout avec un débutant euh... ben... encore... oui oui il y a les habilités des joueurs t'as raison quand tu dis ça euh... tout doit se driller en fait un joueur qui a jamais fait de backpedal si on lui enseigne correctement il va y arriver en quelques mois c'est ça je sais pas c'est très compliqué en fait parce que si on réagit comme ça on fait rien quoi c'est ça qui me dérange un peu quoi c'est-à-dire que du coup ouais mais le gars il sait pas faire ça il sait pas faire ça oui c'est aussi notre job en tant que coach de l'enseigner moi je fais partie de ces coaches là je pense que si le joueur il doit apprendre à maîtriser une technique on doit lui enseigner correctement comment trouver les mots et trouver les drills pour qu'ils puissent y arriver après il y a des questions de mobilité mais je pense que le problème par exemple avec le backpedal vu qu'on est lancé sur ce débat là c'est que ça demande beaucoup de mobilité le problème avec la mobilité c'est que tous les joueurs n'en ont pas mais est-ce que du coup c'est pas à nous de faire que nos joueurs fassent de la mobilité ? c'est-à-dire que si euh... si la question c'est mon gars il est pas assez souple du coup il arrive pas à avoir son dos assez bas enfin être assez penché vers l'avant pour faire un backpedal correct etc. bah à un moment il faut y tirer les gars quoi voilà moi je pense qu'on en est là c'est-à-dire que du coup au lieu de faire du renforcement physique en début d'année il faut rendre vos mecs souples et du coup c'est... après c'est un long débat voilà moi je suis coach DB je pense que Guillaume a à peu près le même genre d'idée avec les quarterbacks je parle un peu sans... on se connait pas Guillaume mais voilà j'ai vu ton live de l'autre jour et puis je vois à peu près le genre de personne que vous êtes enfin je pense mais du coup ce que je crois c'est qu'on peut... ce que je crois c'est qu'on doit faire attention aux détails dans la moindre des choses et du coup il faut trouver les solutions pour que les joueurs puissent y arriver dire qu'ils peuvent pas y arriver c'est aller trop vite en fait et je pense que tout le monde est capable et il y a juste un moment donné où il faut vraiment coacher quoi euh... alors je continue il faut des questions alors pardon on est d'accord je suis pas pour débutant je trouve qu'il y a... alors attendez je reprends désolé euh... je parlais pour les joueurs débutants au début ok alors en ce qui concerne le shuffle le shuffle c'est simple parce que ça met le joueur dans une position qui est agréable pour jouer ça veut dire que du coup il va être positionné trois quarts, lecture cubée c'est des mouvements simples apprendre à casser un break depuis un shuffle c'est beaucoup plus simple que depuis un backpedal et ça demande beaucoup moins de mobilité mais encore une fois ça doit être appris ça doit être drillé après le problème du shuffle euh... et c'est un problème qui est très important c'est que c'est que il y a un dicton chez les corners enfin chez les DB qui se dit beaucoup c'est you choose you lose et quand on parle de ça c'est l'aspect ouvrir ses hanches et le problème quand tu shuffle c'est que t'as déjà ouvert tes hanches donc en fait t'as déjà perdu le matchup et euh... et du coup ça va quand t'es cornerback et que le seul tracé qui peut break à ton extérieur je prends l'exemple si je suis shuffle comme ça je regarde vers l'intérieur du terrain le seul tracé qui peut break à mon extérieur c'est un comeback qui est peut-être le tracé le plus dur à lancer de l'histoire des tracés de football américain ben ça va mais par contre du coup si je suis safety et que je suis déjà en position de shuffle et qu'il faut admettons que je couvre un corner sur un smash un smash concept ben du coup je suis mort et du coup je peux pas faire ça donc en fait en fait c'est encore une fois euh... la technique elle est quand même vachement relative au système c'est ce qu'a essayé de mettre en avant Cyril c'est à dire que la technique que vous allez utiliser elle va être relative au pattern match que vous allez utiliser elle va être relative au fonctionnement global de l'ensemble de la couverture et ça c'est important de le prendre en compte et du coup en fait c'est... j'ai envie de répondre mes gars ils sont pas capables de backpedal ils peuvent que faire du shuffle ben jouez pas de cover 2, jouez une cover 3 et c'est aussi simple que ça c'est à dire qu'à un moment donné si vos joueurs sont un facteur limitant dans l'exécution d'un système et ben faut que le système s'adapte aux joueurs mais ça je pense que je prêche des convaincus c'est surtout... alors j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? j'ai pas envie de me faire battre en profondeur Guillaume je sais pas d'où vient cette remarque Guillaume j'ai pas la suite est-ce qu'il y a des formations dans lesquelles on annule la cover 2 pour partir sur une autre couverture ? je te laisse répondre à ça Cyril bah... annuler euh... à votre game plan je dirais que là où on peut annuler euh... parce que côté mix safety on peut très bien vu qu'on a du joueur hybride changer de call et partir sur une... sur une cover 2, une vraie cover 2 donc là où on a le corner qui est en presse qui fait un funnel, qui lance un flat etc on peut partir sur une... sur une trap, on peut une cover 2 trap on peut partir sur une... sur une cover 2 inversée avec le corner dans le deep dans le demi-deep et du coup c'est fini dans le flat on peut partir là-dessus effectivement euh... maintenant pour répondre à ta question euh... je pense... si tes receveurs ne jouent pas en twin d'accord donc en deux receveurs d'un côté et c'est pas... effectivement tu peux changer ta couverture parce que ta 2 reads bah elle a moins... elle a moins... elle a moins d'impact maintenant si tu n'as que la 2 reads dans ton... dans tes mains tu peux la jouer quand même mais tu seras moins efficace donc si t'as un tie-down et un receveur bah les mots numéro 2 qui est un tie-down euh... bah en fait... 90% du temps... bien sûr... donc voilà parce que je vois mal un corner monté euh... et puis voir le tie-down qui fait un tracé court extérieur et... c'est ça... il y a... il y a... il y a justement des principes là-dessus du coup la question elle rejoint beaucoup tu sais on en parlait avant le live de split coverage et euh... oui euh... la... 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 si euh... 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 des split coverage de la quarters euh... ou effectivement on peut jouer une 2 reads d'un côté alors tout d'autre côté et cetera et cetera et cetera donc oui... c'est ça... encore une fois la corner read c'est pas un système d'accord c'est un outil pour répondre à les formations 2 par 2 et 3 par 1 c'est ça... mais que l'on peut conserver s'il y a 2 par 2 il y a une motion qu'un receveur et puis il y a pas de numéro 2 et que vos joueurs ne sont pas euh... euh... réactifs pour changer call on peut quand même ajouter avec les règles maintenant on reste quand même optimale si on est en 2 par 2 ou en 3 par 1 je vais même... je vais en profiter pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure au niveau de la hauteur des safeties en fait il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'enseigner aux joueurs aussi, tu sais, suivant l'écartement des receveurs, je vais donner un exemple vraiment vague mais en gros 2 est quasiment tight end il n'est pas tight end mais presque et 1 est receveur et il est aligné de l'autre côté des numéros et puis on est grand côté donc du coup il y a un espace qui est monstrueux la question c'est ton free safety doit se demander est-ce que je suis capable d'atteindre 1 et en fait ben non, et du coup là il y a peut-être un ajustement à faire en gros où tu vas dire au corner, ben ok on va jouer plutôt une variante de cover 4 je ne vais pas prendre le tracé extérieur de 2 je vais le laisser au strong safety parce que le split est trop large et du coup il n'y a aucun intérêt, il faudrait que je me mette à 15-16 yards de haut pour pouvoir atteindre 1 et ça n'a aucun sens tu peux changer l'aliment du second tu peux faire un side chain déjà par exemple voilà c'est ça un petit peu de l'un sachant que l'autre côté on a d'autres safety donc même faire un tracé deep crosser il peut être récupéré enfin l'entrée tu peux après ce qui est intéressant avec avec les couvertures à 2 safety comme ça c'est qu'il y a beaucoup d'ajustements et de tags possibles et je pense que ça il faut en avoir conscience comme a dit Cyril la touride c'est un outil c'est à dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir implémenter dans le split field coverage par exemple on va pouvoir faire ça que d'un côté du terrain et jouer une couverture différente de l'autre et il y a en fait voilà c'est vraiment c'est un outil qui doit être présent dans une boîte à outils de coordinateur je pense c'est plutôt compliqué à mon avis de baser tout un système là dessus mais même si ça reste possible mais il faut s'accrocher quoi il faut s'accrocher il y a Benjamin qui demande as-tu un ajustement particulier quand la balle n'est pas placée sur un hash mark mais en plein milieu du terrain non il faut juste que tu établisses en fait il faut juste que tu mettes ton strong c'est donc là des fois ça amène à 10 ans ah ça a beaucoup coupé tu peux recommencer il faut juste aligner ton strong c'est fait du côté fort il faut pas lui mais identifier un côté fort de la passe c'est beau mais tu peux la jouer quand même alors j'ai une réponse à ça qui est un peu plus enfin un peu différente de la tienne c'est moi ce que je ferais du coup quand ta balle est en plein milieu du terrain je mettrais la tech 3 de la ligne à l'opposé du running back et du coup je laisserais comme tu disais méga apex en fait donc en fait mon sam serait si ma tech 3 est à l'opposé du run mon sam est du côté de la tech 3 vu que la tech 3 est toujours côté ouverte normalement et en fait du coup comme ça je me retrouve avec mon strong safety côté 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 rpo en fait là où ça peut donner la balle et du coup ça m'arrange moi c'est ce que je veux dire il faut vraiment qu'on arrive à ça a recoupé est-ce que tu peux est-ce que tu peux couper le flux de ta caméra comme ça peut-être qu'on aura plus de coupure de son ouais il n'y a plus de ça vas-y voir essaye bah je t'entends là pour l'instant est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat pendant qu'on répond à celle-là tu m'entends je t'entends je t'entends on entend ok donc j'ai vraiment qu'il faut par rapport à ça c'est qu'il faut pas il faut absolument pas se canterer à mettre le SAM du côté de la Tech 3 si ton SAM sera côté où t'as la force de course et du coup ta Tech 3 sera côté force de course généralement c'est l'opposé d'orningback oui quand tu joues dans un 43 oui ça va faire ça exactement voilà après ça dépend de la philosophie 42-43 mais ça mériterait un clinique à lui tout seul attends j'attends de voir est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas parce qu'il y a encore 36 spectateurs mais les gens sont pas très bavards tu vois soit c'est clair soit ils dorment alors les gars pas de questions faites pas les timides bon écoute s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être conclure du coup il y a qu'est-ce que je voulais dire il y a si les gens veulent te contacter où est-ce qu'ils peuvent te trouver du coup on t'entend plus du coup ça a dû couper je sais pas ce qu'il se passe il y a alors il y a des questions du coup alors au vu d'un corner à 7 yards est-ce qu'il y a des techniques contre la screen de 1 alors théoriquement si screen de 1 à 2 va monter au bloc du coup ça va trigger le corner back et il va attaquer très vite donc en fait si tu veux la technique particulière c'est juste que la balle va mettre tellement de temps à arriver à 1 que du coup le corner va avoir le temps de réattaquer normalement c'est ce qui va se passer je sais pas si ma réponse a été claire n'hésite pas à me dire si c'est pas le cas Guillaume on boit des mousses vous avez bien de la chance pendant que vous buvez des mousses sinon on cuit au bureau on parlait tout à l'heure d'un ajustement entre un concept tosser slant slant flat swing du coup ça serait quelle sorte on peut peut-être essayer de dessiner ça pour moi c'est clair mais j'ai souvent des questions a posteriori bah écoute n'hésite pas à les poser tu peux me contacter moi et du coup on mettra en contact aussi Cyril n'hésite pas Michael Bellamy qui dit juste merci bah écoute de rien Sébastien Beaumont qui fait un petit coucou bonjour coach c'est à peu près clair mais une réécoute viendra je pense c'était cool moment d'échange merci à tous alors j'en profite un peu petit moment d'auto-promo j'ai prévu de sortir un clinique sur le split field coverage donc du coup comment on joue tout high depuis une 42 donc du coup c'est très quarter orienté d'accord sauf que en fait ça va prendre énormément de temps de faire cette clinique là parce que c'est très dense et c'est très très riche ce que ce que j'aimerais savoir en fait c'est en fait j'ai déjà j'en ai déjà pré-vendu deux j'aimerais en pré-vendre cinq pour être sûr de pouvoir commencer si ça vous intéresse le lien est dans la description vous allez voir il y a un petit lien clinique speed coverage vous pouvez aller voir ça tout est expliqué ce que c'est comment ça marche ce qu'il y aura dans le clinique etc l'idée c'est l'idée c'est vraiment de vous faire quelque chose de très très bonne qualité avec des vidéos avec beaucoup de drills de détails parce que du coup c'est très match pattern comme on vient de voir avec Cyril la touride c'est un outil qu'il y a dans le quarter donc vous allez retrouver ce dont on a parlé là dans cet outil là il y aura des vidéos avec les drills des joueurs les déplacements tout sera vraiment fait de manière à ce que ça soit clé en main et applicable et surtout en fait c'est travailler de manière à ce que ça puisse fit n'importe quel système n'importe quel système pardon n'importe quelle équipe avec des joueurs de plus ou moins bonne qualité et de plus ou moins compétents et de plus ou moins expérimentés voilà donc du coup si vous voulez jeter un oeil là dessus le lien il est dans la bio dans la description pardon la bio Instagram trop l'habitude le lien il est dans la description vous allez voir et puis vous me dites du coup si ça peut vous intéresser ou pas n'hésitez pas à m'écrire à m'envoyer des messages pour qu'on en parle du coup on va peut-être essayer de faire un peu de tableau je sais pas Cyril ce que je te propose t'es là tu m'entends ? ouais je suis là en fait t'as coupé mon micro t'es là ok ok est-ce que tu veux il y a deux solutions soit tu mets ta caméra avec le tableau soit je mets moi-même un board et puis du coup je dessine depuis l'ordinateur c'est à toi de voir bon bah je peux mettre le tu peux mettre le tableau ouais si ça n'est pas trop après on va vas-y essaye de voir en fait ce qui est problématique c'est que ton son coupe et je sais pas pourquoi ça coupe de plus en plus mais j'ai l'impression que ça coupe quand t'es loin de l'ordi alors je sais pas mais voilà je suis désolé pour les soucis techniques merci à tous d'avoir été là en tout cas et on va encore prendre quelques questions partez pas tout de suite tu vois là ou pas enfin tu vois le tableau alors attends je vais dire ça ouais je vois le tableau c'est nickel je te mets sur le flux ok attends voilà moi je vais déplacer mon pc pour ma part vas-y je t'en prie c'est comme chez toi ça c'est ça donc on avait au vu d'un corner alors attends il y avait cette fameuse question est-ce que tu peux nous montrer sur un schéma ce que ça fait du coup slant slant swing flat du run donc un slant deux slant et flat swing du running back et du coup en fait Jean parle on parlait tout à l'heure d'ajustement contre un constreptoseur mais là il n'y a pas d'ajustement vraiment sur ça et c'était Ban qui dit Guillaume est déjà parti finir les mousses ok donc on a le le cubet qui est là la ligne on a le numéro 1 numéro 2 numéro 3 et le cubet c'est ça c'est ça exactement donc on a à l'intérieur on a le corner back on a le safety c'est ça on a notre nickel qui est là on va l'appeler hop on va l'appeler nickel on s'en fout alors du coup les tracés c'était quoi ? c'était bah du coup slant slant et swing dans l'ordre alors si on a un slant dans l'idéal l'attaque elle veut faire ça 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 et ça parce qu'en fait l'attaque ce qu'elle veut c'est lire comment va agir ce joueur c'est sur propre au fond c'est court et s'il attaque en dessous ils vont laisser au dessus ça c'est pour l'attaque et en plus de ça on a un running back qui vient ? c'est ça ok donc en plus on a un running back qui va venir déjà on est d'accord que le running back le running back il est certain qu'il sera pas là avant que ce monsieur là soit à peu près ici oui on est d'accord dès le départ du jeu le running back sera ici non il va se faire ici donc t'as ton nickel qui va s'asseoir dans la fenêtre en fait de quoi ? ton nickel il va rester dans la fenêtre en fait c'est ça ? ouais en fait là je vais venir au contact du numéro 2 d'accord et l'obliger en fait à changer son tracé et qu'il passe au dessus de moi d'accord ça c'est ce que je veux c'est vient le contacter pour qu'il passe au dessus à part de ce mois là d'accord ça va être le safety qui va venir le récupérer lui il a vu que 2 partaient intérieur en tout cas quoi qu'il se passe sauf si 2 passent extérieur bien sûr là 2 ne fait pas un extérieur donc il est en train de mettre le numéro 1 donc le corner jump sur la stance on est bon ? on est bon là dessus le nickel lui il est ici d'accord il vient là il contacte il travaille dans cette zone là pour obliger le numéro 2 à partir mais du coin de l'oeil il voit le numéro 3 qui commence à partir extérieur sa frontière à lui elle est là d'accord 3 ne peut pas dépasser cette frontière là il doit rester outside leverage absolument où 3 attaque fortement sa frontière il désengage le 2 pour venir sur le 3 mais le temps ne sera pas gagné par le safety parce que tout le temps qu'il aura fait le safety sera déjà en contact est-ce que tu veux que ton safety se retrouve dans la fenêtre si par exemple le jeu dure un peu longtemps est-ce que tu veux que le safety se retrouve dans la fenêtre entre le cornerback et puis le deuxième slend enfin le premier slend sur le dessus ok parce que si ton safety se retrouve ici d'accord et que là il y a une erreur non je parlais je parlais de l'autre de l'autre slend du coup là c'est un cache et ça rentre si ton safety est-ce que tu veux que ton safety se retrouve entre les deux slend en fait forcément tu vois tu vois ce que je veux dire le safety se retrouve au dessus du tracé numéro 2 voilà donc du coup il est en dessous du tracé de 1 t'es d'accord ah oui parce qu'on est en man to man voilà c'est ça le tracé du coup la couverture s'est transformée en man to man ok ouais on est d'accord alors attends est-ce que j'ai des questions si je joue ça en attaque le running back de l'autre côté est en ir oui 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 ça fait sens oui évidemment c'est pas mais non Guillaume disait si on joue ça le running back il est en ir du coup tu sais il serait de l'autre côté il serait pas de l'autre côté du cubet mais oui c'est un détail mais dans le principe c'est la même chose mais il a raison les détails c'est important le football c'est dans les détails est-ce que il y a d'autres questions de concept que vous voulez voir avec Cyril là pendant qu'on a le tableau juste pour la tripe alors du attends il y a une question attends du coup si 3 attaquent rapidement l'extérieur faut-il prioriser 3 et abandonner si nécessaire le wall technique sur 2 non d'abord tu aides le numéro 2 et même si 3 attaque rapidement tu auras le temps d'abord de contacter le numéro 2 et après mais d'abord contacter le numéro 2 oui parce que ce que tu veux c'est le lancer le plus dangereux c'est la quicksland du 2 et du coup tu vas enlever le lancer le plus dangereux parce que la quicksland c'est le lancer intérieur toi tu veux protéger le milieu du terrain parce qu'il faut pas oublier que quand on joue cover 2 comme ça enfin toutes les structures à 2 safety on est quand même relativement faible au milieu du terrain parce qu'on a pas d'aide et donc du coup en fait il faut qu'on préserve les leverages donc les alignements et il faut aussi qu'on préserve les fenêtres de lancer parce que le principe d'être 2 too high c'est de pouvoir être toujours 3 contre 2 donc là on voit par exemple de ce côté là on a Sam free safety corner contre 1 et 2 d'accord et en fait on veut toujours préserver ce 3 contre 2 c'est important et en fait le fait de vouloir préserver ça ça fait qu'on a pas de joueurs dédiés au milieu du terrain donc du coup on doit préserver les alignements et préserver les fenêtres de lancer et du coup en fait on veut que ton nickelback ou ton Sam ici reste dans la fenêtre le plus longtemps possible pour forcer le QB finalement à lancer la swing de 3 parce que ce qu'on veut c'est qu'il lance la swing on veut qu'il lance la flat parce que du coup s'il catch la balle la défense aura le temps de rallye et on aura le temps d'aller dessus et surtout c'est un lancer qui est mine de rien quand même assez long et qui va mettre du temps à arriver dans les mains du joueur et en fait du coup ça sera soit un plaqué pour perte soit un plaqué pour un ou deux yards et en fait c'est moins grave que de lancer la quickslane qui peut vite finir en 5, 10, 15 yards de gain et ça c'est ce qu'on veut éviter au maximum exactement ça alors il y a Hugo.ia pardon vas-y en négative tu voulais rajouter un truc excuse moi non rien du tout on veut que la base se lance en négative ouais c'est ça exactement si le nickel le Sam décroche directement là dessus on ouvre une fenêtre ici parce que notre safety est en c'est ça et là c'est un catch facile deux fois c'est un force d'un et c'est un montant il y a attend une autre question comment tu défends fade fade deep out en trips alors en trips ouais attend je réponds une question pendant que tu fais attend ouais fade fade et deep out non fade encore et deep out de 3 donc tu vois il va pas ouais mais ça c'est Hugo.ia il sait comment on maltraite une défense attend alors attend c'est pareil c'est pareil on choisit l'ajustement numéro 3 ou soit on isole donc si on isole numéro 1 donc ça veut dire que là on est en même to man avec le corner ok on va voir le free et du coup le nickel qui vont être là et qui vont lire ok les deux vont lire donc si tu élimines ce tracé là et ben là c'est une c'est une dérive classique dans le sens où le tracé extérieur sera pour le nickel et le tracé vertical sera pour le entre 7 mal donc attend le free donc en fait parce qu'en fait la verticale de 3 c'est qui qui l'apprend normalement parce que là il est vertical 3 en fait vu qu'il a passé la hauteur du nickel t'as pas un 3 t'as pas un 4ème joueur sur lui normalement là t'as pas ouais t'as Mike donc lui il va rien filer comme ça il va reculer comme ça mais lui s'il a plus personne il va zoner ici c'est ça il va il va il va être sur la trajectoire du digue il va tenter de collide 2 pour donner du temps au free safety le safety va récupérer la verticale de 2 et après le nickel finalement va se retrouver avec le avec le numéro 3 voilà et qui c'est avec le Mike et alors parce que du coup je sens que la question va venir si 3 du coup il fait un post deep post du coup donc il va dans le sens opposé du coup qui joue sa vertical parce que là safety va être trigger sur 2 du coup il y a le week safety qui est ici là il n'y a aucune déclaration ici lui il peut aider c'est ça que d'ailleurs on a été coupé sur le mais il y a l'autre justement qu'on peut faire sur une trip d'accord c'est que la manière à mon avis la plus simple de jouer une trip il y a Hugo qui dit ça sera le safety backside donc le single est en 0 oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça en fait celui que c'est petit là il a le premier crosser deep donc si on a ça c'est récupéré par le safety et c'est corner free safety c'est ça et ça va en cas de vertical le corner on va récupérer aussi c'est ça il y a attend il y a d'autres questions la plus simple d'un appareil sur une trip après si tu veux garder pour parce que Hugo parlait du fait qu'on soit cover 0 backside si tu veux garder le safety au dessus de 1 tu peux éliminer un man to man ce que tu disais voilà là du coup je mets corner back pardon Sam sur 2 en bas mais vraiment aligné sur 2 du coup je mets free safety tu sais inside chain juste inside chain je mets free safety au dessus de 3 du coup inside chain aussi et en fait du coup ça me permet de ça ça s'appelle spécial je sais pas tu connais cet ajustement et du coup en fait t'as ton tour ride sur 3 ça veut dire que tu peux faire des petits pointillés vers 3 que les gens visualisent donc Sam tour ride sur 3 enfin 3 ride du coup et free safety 3 ride sur 3 aussi 1 est lock par le corner donc du coup on considère qu'il disparaît et en fait ça du coup ça me permet quoi ça me permet d'avoir de garder cover 2 sur 1 et 2 de l'autre côté donc basiquement le running back est 1 et ça c'est un call qui peut marcher sur MT aussi du coup ouais tout à fait parce que si lui sort t'as un problème de batterie il y a marqué changer de batterie à l'écran peut-être la caméra du coup ah putain alors je prends les questions pendant qu'il règle le souci si le running back est coté de 1 et 2 et qu'il part directement en swing alors le nickel n'aura pas le temps de contacter et de suivre le swing ben en fait si parce que parce qu'il y a de la distance ça veut dire que c'est pas parce qu'il est parce que là en fait typiquement ce que tu me dis c'est si le running back est du côté du nickel et qu'il sort en passe en fait s'il avait été de l'autre côté du quarterback il y a 3 yards de différence donc en fait ça change pas grand chose c'était le jeu précédent c'était le jeu précédent je répondais à la question ça j'ai des vidéos si tu veux Pierre du coup je pourrais te les envoyer en privé si tu veux des vidéos de ça pour t'en convaincre mais je peux pas les passer là ça va être trop compliqué surtout si 2 est rapproché au petit côté ben alors là du coup si 2 est rapproché au petit côté encore une fois tu vas être dans une notion il y a moins d'espace parce que vu que t'es petit côté il y a moins de place pour travailler en fait certes tu pourras lancer ta swing plus tôt mais par contre ton nickel sera aussi plus près enfin ton outside linebacker sera aussi plus près du coup du joueur donc en fait l'un dans l'autre ça se compense est-ce que j'ai d'autres questions c'est moi j'appelle ça un shoot alors parce qu'attends il y a des débats philosophiques de lancer de tracé offensif dans le chat je fais le tri vas-y alors il y a Pierre du coup qui nous redemande aussi comeback flat et sim de 1 à 3 donc alors ça fait c'est toujours sur une trips ouais je crois un comeback de 1 flat de 2 et sim de 3 1 2 3 le 1 il fait quoi ? flat et sim comme ça ? ouais bah pareil donc si on fait ta special comme d'accord ce qu'il y a justement qu'on faisait c'est qu'ici on est en man to man ok là on va avoir du coup notre Sam qui va être ici notre safety qui sera à l'intérieur de 3 d'accord si il break du coup en dessous il s'est récupéré ah t'as coupé allo ? ouais tu m'attends ? ouais ça y est on t'entend reprends voir c'est bon donc le tracé extérieur sera récupéré d'accord ? ouais et après la feuille sera récupéré par le safety là ce qu'il faut juste voir c'est que du coup lui a pour obligation de venir contacter le numéro donc s'il va à l'extérieur en out il va forcément casser devant lui c'est ça donc s'il casse devant lui c'est lui qui récupère c'est mode man outside deep si tu veux donner un acronyme simple je sais pas si tu utilises ça non non j'aime bien se donner cet acronyme là quand je joue des couvertures comme ça parce que du coup ça tu sais en fait en gros même le corner tu peux lui dire qu'il est mode tu vois si regarde si 2 fait vertical le corner est mode 2 1 du coup ça veut dire qu'il est man outside deep donc ça veut dire que si par exemple du coup tu vas le prendre ça ? ouais c'est ça c'est ça et en fait du coup si il casse à l'extérieur admettons que c'est une formation stack du coup il peut faire un tracé extérieur bah du coup t'es pas que man sur la verticale t'es man aussi sur l'extérieur donc mode man outside deep voilà c'est un petit acronyme il y a il y a Pierre qui dit le tableau a disparu je vois pas la réponse oh purée c'est parce que je suis en j'ai oublié d'enlever ma il y avait moi il y avait ma pardon désolé j'étais en webcam sur le voilà le tableau du coup ce que ça donne du coup le tableau a disparu Charles voilà c'est ça il n'y a plus de caméra le talo désolé désolé du coup on va prendre une dernière question si si vous en avez une et puis on va vous laisser là ça fait bientôt une heure et demie il y a Guillaume qui dit double tournée générale c'est Cyril qui offre ah ça fait bon je suis à Disney il voudrait que tu recommences pour ce concept là du coup vu qu'ils n'ont pas vu vu qu'ils n'ont pas vu avec l'image ok ok donc là on est sur une tripse ok on va faire là justement ça veut dire qu'en fait on va éliminer d'accord en faisant une man avec le corner back donc on a corner qui est ici qui va être en man to man avec le numéro 1 c'est ça et l'inuté d'équation pour pouvoir jouer 2 et 3 en verre on va du coup du coup décaler notre strong safety inside le numéro 2 le safety lui va être décalé par rapport au numéro 3 et en fait ceux-là ça va être le nouveau numéro 1 et le nouveau numéro 2 ces deux joueurs du coup vont lire ce genre c'est ce genre dans les concepts du coup ici on s'en fiche de ce qu'il y a d'accord là on a dit que celui-là du coup le count c'est ça c'est ça et lui faisait une cible tout à fait on est d'accord et comme back de 1 mais vu qu'il est éliminé par le corner t'es pas obligé d'adéciner voilà ça donc par rapport à ça qu'est-ce qui se passe déjà il passe de inside si on bouge pas à outside donc lui va devoir faire un weave ok ici du coup on a deux qui déclarent vertical donc automatiquement ce genre-là récupère la manne avec le nouveau numéro 1 c'est ça il est deux il est un donc ici on a quoi ? t'as pas fait les pointillés au bon endroit il lise 3 du coup t'as vu tu vas vers c'est pas grave ça commence à être fatigant pour ça attends voilà donc voilà et là il me dit que c'est vertical alors on passe sur une manne c'est ça donc du coup Nickel en manne sur 2 et Safety en manne sur 3 il y a du coup une dernière question qui est proposée par Pierre toujours donc toujours sur Trips donc dans l'ordre poste de 1 poste de 2 et flat de 3 alors attends poste de 1 ouais ensuite poste de 2 et flat de 3 donc double poste ouais comme ça ? ouais c'est ça attends il me dit n'oubliez pas ma question si corner lock 1 parce que attends j'ai perdu sa question je vais essayer de la retrouver attends bah vas-y continue d'expliquer je vais essayer de retrouver la question on va prendre special le numéro 1 on a le corner ici on va avoir du coup notre Sam ici et notre Free qui va être dans la grosse route ici c'est ça les deux hop ils disent ce genre là qui est le nouveau numéro 2 ok ok donc qu'est-ce que l'on voit on voit que le numéro 3 d'accord donc du coup le nouveau corner back fait sa lecture et vient jumper sur la slack et le Free qui a fait une lecture et va récupérer c'est ça n'oubliez pas que ici là vous avez des backers d'accord donc quoi qu'il se passe c'est que si 3 par 1 ça veut dire qu'avec sur la même back il n'y a pas de title il n'y a rien vous avez forcément un backer qui est ici qui va faire son pas de lecture et qui va venir aider donc quoi qu'il se passe les tracés ici là le culet devra en mettre de l'air ça se voit attends parce que il faudrait un clinique entier pour parler des backers dans ce système de toute façon attends parce qu'en fait Pierre nous demande je ne suis pas sûr de comprendre la question Pierre si tu peux nous éclairer tu mets un post ouvert je ne sais pas je ne sais pas si parce qu'en fait tu veux peut-être parler du fait que du coup le corner n'est pas dans la meilleure position pour le jouer est-ce que c'est ça que tu veux dire mais si c'est lock 1 j'ai ma réponse ok ah alors attends fais lui peut-être sur solo du coup enfin la version de tout à l'heure tu sais où c'est où c'est le safety qui a la vertical ou c'est le 3 qui est éliminé euh ouais ok même concept et puis on va arrêter là-dessus ça marche alors on va prendre des petits fautres euh du coup les tracés c'est le tèche post post out et out ok le concept de solo je vais faire de l'autre couleur solo d'accord ça veut dire qu'on va éliminer qui sera en man avec le strong safety donc le strong safety hop il va se placer connerie entre les deux du coup entre un temps le 3 hop alors là on peut le placer un temps entre 2 et 3 mais ici il faut vraiment que le 3 ça va le 6-3 est le droit de trop écarté que vous voulez vous êtes d'accord pour ne pas vous aider ensuite on a le corner en 7 par 1 et le safety du coup qui va rester à dire donc là les deux corner et free vont lire le numéro 2 ok le numéro 2 fait une verticale donc du coup le free vient ici et le corner celui de la première poste c'est ça et t'as 3 qui sort avec le enfin son safety il sort avec et ouais ici on est en même temps là peut-être que le problème de cet alignement là c'est la fenêtre la fenêtre au niveau 2 là où t'as tes deux tracés qui se croisent non parce que vous pouvez très bien teacher votre d'accord à garder un oeil sur le premier crosser donc ça va être lui en fait ah c'est ce qu'il faut mais c'est ce qu'il faut faire sur ce il faut voir les vidéos des adversaires sans jamais voir l'adversaire les ajustements servent à ça c'est justement pour pouvoir répondre à plusieurs cas de figure on va conclure là est-ce que tu veux ou est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont envie de t'écrire et de te poser des questions ouais aucun soucis je vais écrire là ah bah Guillaume le problème du niveau est un problème qui se pose toujours après ça n'empêche pas de parler de football et puis d'ajustement je pense que moi j'ai joué ces trucs là en Regional 4 et ça a fonctionné donc du coup c'est la meilleure réponse que je peux te donner merci pour tout même si c'était un peu compliqué pour un coordinateur rookie bah de rien Patrick n'hésite pas à nous écrire si t'as besoin il y a beaucoup de ressources sur FrenchDB et sur Youtube il y a un très bon clinique sur la Cover 3 t'as vu je me lance des fleurs que tu peux aller construire c'est très très bien c'est très très bien on voit très bien voilà vous pouvez écrire à Cyril du coup sur ce mail là si vous avez besoin de lui poser des questions et voilà n'hésitez pas à nous écrire ça nous fera plaisir de vous répondre et bah écoute on va conclure là parce qu'il y a peut-être encore des gens qui vont alors si vous voulez qu'on débatte un peu plus longtemps et si vous avez des questions n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook FrenchDB comme ça vous pouvez venir échanger avec nous Cyril y a aussi et du coup on pourra compléter les réponses vous pouvez même importer des schémas ou des choses comme ça et du coup on va pouvoir on va pouvoir voir ça ensemble on est très heureux d'avoir pu faire ça avec vous désolé pour les petits bugs techniques et puis toutes ces choses là et on vous dit à bientôt ciao tout le monde